Bonjour, ils sont 13 jeunes âgés de 16 à 18 ans, originaire de la communauté de communes de Moyenne-Vilaine et Semnon. Et cet été, ils sont devenus patrons. Ces 13 adolescents ont adhéré à la coopérative jeunesse de service des Vallons Solidaires. Pendant deux mois, ils ont multiplié les petits boulots, ménages, entretiens d'espace vert, lavage de voitures. Ils ont appris à travailler en équipe, à s'auto-gérer et à partager les bénéfices, reportage. Essentiellement, les missions qu'on a faites, c'était plutôt de l'entretien d'espace vert ou du ménage. Après, là, on a eu des contrats de garde de chien. Sinon, moi, j'ai travaillé à la tourréfaction au CAT. Quel type de service ils ont proposé ? Ils ont fait pas mal tout ce qui est ménage, en fait. Lavage de voitures, ça a bien marché aussi. Les gens ont été intéressés, aussi bien particuliers qu'entreprises, que collectivités locales. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Un petit peu de désherbage. Désherbage du cimetière de Bain-de-Bretagne. Ils ont travaillé à Poligny aussi, pour la mairie de Poligny, pour le désherbage. Donc désherber les rues. Ils ont travaillé au CAT de Bain-de-Bretagne aussi, c'est à la tourréfaction. Donc à la chaîne, ils ont découvert ce que c'était de travailler à la chaîne au CAT. Pendant 4 jours, donc c'était 4 jours intensifs. Ils étaient vraiment en condition de travail réel d'un salarié, mais eux, ils étaient en prestataire. Et puis ils ont fait gardiennage d'animaux, de chiens, là ça en ce moment, du flying aussi. Oui, distribution de flyers, pour le pig. Donc le point info jeunesse du côté de commune. En fait, c'est ça, c'est qu'au début, notre rôle, c'était, avec le comité local, de trouver des partenaires ou des clients potentiels en amont. Et après, de savoir au moins qu'il y avait cette base-là. Et puis c'était eux qui faisaient, malgré tous les démarches, pour apprendre ce que c'était aussi. Et ils ont réussi à trouver quand même des particuliers, par la prospection qu'ils ont faite sur les marchés, dans la rue, dans les supermarchés. Chefs d'entreprise, on est tous au même niveau, donc il n'y a pas de rivalité à celui qui commande, comme ça, c'est pas mal. On n'est pas dirigé, et puis on fait un peu ce qu'on veut, non, mais voilà. C'est nous-mêmes qu'on se donne les ordres. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est à la fois d'amener une formation aux jeunes en ce qui concerne la vie des entreprises, avec un type d'entreprise particulière qu'est la coopérative, et puis aussi, effectivement, de leur permettre de se faire un petit peu d'argent de poche. L'idée, on voit bien que sur une expérience de ce type, la première année, on n'aura pas tout bon. Donc il faut effectivement reconduire. Actuellement, ils sont en 13, donc ils ont choisi de, quel que soit le nombre d'heures qu'ils vont faire réellement, enfin, en tant que prestations, contrats, qui va être rémunérées, du coup, ils le divisent par 13. Mais ils auraient pu aussi bien, il y avait d'autres solutions, comme il y en a qui ont fait plus d'heures de contrat, donc eux, ils se font rémunérer plus au prorata de ce qu'ils ont vraiment fait, et aussi les heures volontaires, donc là où ils font plus de l'administratif, ce genre de choses, ça aurait pu être rémunéré aussi, ou en fonction du temps qu'ils sont là, des absences et tout ça. C'est peut-être en dessous d'un SMIC, mais c'est histoire d'être vraiment dans le truc. Notre remunération n'est pas forcément fixe, parce que ça dépend des travaux qu'on a effectués et tout ça, de la façon qu'on l'a effectué, et puis après on partage tout, donc on ne cherche pas vraiment ça pour l'argent. C'est 100% de l'égalité, en fait. Tout le monde est égal. Il n'y a pas de différence. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de certains qui peuvent être timides au début, quand il faut répondre au téléphone, qu'il faut aller démarcher le monde des grands, le monde des adultes, les professionnels, les maires, les chefs d'entreprise, et c'est un autre monde qui découvrait et de voir, c'est intéressant de voir en un mois, déjà, un mois et demi maintenant, l'évolution de certains, qui vraiment, entre ceux qui se sont affirmés comme des leaders, mais des leaders qui prennent en considération le reste du groupe, un leader collectif, et puis ceux qui étaient plutôt timides ou qui ne prenaient pas forcément part aux décisions ou aux débats de groupe et qui au fur et à mesure prennent confiance, ça c'est intéressant. Et nos 13 jeunes patrons, tous empochés environ 300 euros, ils ont surtout découvert la réalité du monde du travail.